Bon, maintenant on va aller ouvrir une autre image. Donc là, vous allez ouvrir une autre image. Vous en avez une autre. Sinon, vous redémarrez de la même en JPEG. Parce qu'on va faire autre chose là. Bon, au passage, remarquez ceci. Sur le Mac, on a la possibilité d'afficher, qu'on soit dans la boîte d'ouverture ou qu'on soit dans l'explorateur de fichiers du Mac, peu importe, on a la possibilité d'afficher les icônes et de voir les images dessus. Je pense que sur PC, vous avez plutôt des images bleues, c'est ça ? Des icônes bleues ? Des icônes bleues, ok. Alors, si je vais dans l'explorateur de fichiers ici, et que je me mets en mode icône, j'ai même la possibilité de, avec le petit curseur en bas ici, faire les icônes plus grandes. Vous voyez ? Donc ça, c'est une caractéristique du Mac. C'est qu'on voit les images avant de les ouvrir. Alors, il existe quelque chose à installer sur le PC pour que ça fonctionne comme sur le Mac. À la place des icônes bleues, vous aurez les icônes de l'image. Je veux dire, vous aurez une prévisualisation de l'image. Mais, je ne vous le conseille pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire sur le PC pour avoir un peu cette facilité, quand même, d'avoir une vue d'ensemble du contenu des images et des fichiers ? Ne le faites pas là, mais je vous le dis pour plus tard, si vous voulez. Vous avez un logiciel qui s'appelle Bridge qui est un navigateur de documents. Et si vous utilisez ça sur Windows ou sur Mac aussi, d'ailleurs, vous allez voir le contenu des documents avant de les ouvrir. Que ce soit des documents InDesign, Illustrator, Photoshop, tout document de type graphique, vous allez voir le contenu avant de l'ouvrir. Donc, il y a... C'est la possibilité que je conseille aux utilisateurs de PC pour qu'ils arrivent à voir les icônes pour naviguer dans leurs images. C'est Bridge, le navigateur d'images de Adobe. OK. Donc, ici, je m'en vais ouvrir une des images qui contient des éléments bien différents parce que ça va être important. et pour l'image qui suit, là, il va falloir qu'il y ait quand même des éléments bien différents. C'est ce que je vous avais dit au départ. Prenez des images qui montrent différents éléments. Peu importe, ce sont des arbres ou peu importe, mais il y a différents éléments. qui sont des arbres en plus. Merci. Sous-titrage ST' 501